Donc bonjour Valentin et Elliot, ça commence bien, donc bienvenue déjà sur le plateau des web reporters. Merci beaucoup. Donc je vais vous demander de vous présenter tout d'abord. Moi c'est Valentin Gallet donc j'ai fait mes études d'art à Paris, d'abord un déma illustration et ensuite une FCND BD donc une année spécialisée en BD avec mon camarade. Avec l'autre là. Et oui pareil, j'ai fait la même formation que lui, j'avais fait une manage juste avant comme à peu près tout le monde et puis on a arrêté les études à peu près au même moment et puis c'est la première fois qu'on fait un projet en commun du coup. Voilà, c'était ce projet qui avait un peu, dont l'univers a déjà un peu maturé un certain temps avant qu'on fasse ce premier tome. Donc avant le projet donc vous étiez illustrateur donc de votre côté un petit peu avant ? Plus illustrateur, enfin pour moi personnellement. D'accord, moi autant l'un que l'autre. Du coup la BD c'était quand même un exercice qui m'avait un peu manqué pendant ces un ou deux ans où j'avais fait principalement de l'élu où du coup j'avais cet univers là qui avait maturé on va dire et puis du coup on s'est mis à deux du coup pour faire une première histoire ensemble. Alors l'historique du truc c'est je suis arrivé vers toi et je t'ai fait « hé ça te dit on en fait une ensemble ». Oui ça se fait très naturellement quoi. La réponse a été directe. Oui mais du coup Valentin avait bossé déjà sur cet univers là depuis un bon bout de temps et moi ça faisait un moment que je bossais plutôt sur des univers d'heroic fantasy, de science fiction et tout et ça manquait un peu de revenir à de l'univers concret avec un quotidien qui ressemble peu ou prou à celui qu'on connaît tous avec de légères différences et c'est exactement ce sur quoi bossait Valentin et du coup j'ai voulu revenir vers ça et j'ai proposé cette collaboration. Du coup l'idée c'était un peu d'allier du fantastique enfin avec cette vie quotidienne du coup qu'on connaît parce qu'on s'est quand même vachement inspiré de notre vécu. Pour Elliot, les taffes alimentaires pourries, ce genre d'expérience là. Alors juste du coup pour expliquer un petit peu aux personnes donc là c'est pour parler de votre projet donc commun donc c'est votre premier projet ensemble ? Oui, premier projet ensemble. Donc Ghost Chills, c'est ça. Une première édition donc voilà donc si tu veux continuer pour en parler. Bah du coup en fait cette histoire là ça se place dans, on a fait déjà deux histoires de 45 pages chacun, deux histoires différentes qui se placent dans le même univers qui est un univers urbain actuel dans lequel il y a des personnages un peu marginaux qui évoluent et qui vont se retrouver malgré eux mêlés à des histoires avec des créatures fantastiques que ce soit des fantômes, des démons. Donc c'est un peu tout le bestiaire du fantastique. Voilà, tout le bestiaire classique. Mais avec ce ton de vachement actuel et un peu, on va dire, réaliste du quotidien pour lui. Et avec un peu d'humour. Et un peu d'humour, tentaculaire en fait, c'est-à-dire... Ouais, ça fait un peu macabre. Et bah les inspirations sont visibles je pense. Mais oui, moi je comptais vraiment faire un mix de genre en fait, c'est-à-dire à la fois chronique du quotidien, comme les Valentins, des histoires fantastiques et peut-être, peut-être, je dis bien, peut-être, si ça s'y prête, un petit côté un peu SF, d'anticipation. Qui a été abordé déjà dans ton histoire puisque la mienne. Et moi du coup, lui c'est dans une capitale un peu anticipée. Et moi, plus dans une banlieue qui est mi-campagne, mi-urbaine, on va dire, un peu plus lointaine. Du coup, c'est un univers que je connais puisque j'ai passé 20 ans là-bas, dans ce genre de banlieue-là. Et c'est des endroits qu'on finit par connaître tellement bien que c'est propice à la rêverie, à inventer des histoires complètement farfelues. Donc ouais, pour les thématiques, on est vraiment là sur de la science-fiction. Mais après, pour s'accrocher à la réalité, on aborde beaucoup sur les médias. Donc notamment dans ton histoire. Je me souviens avec l'application qui est développée. Oui, l'application qu'on espère ne jamais voir un jour. Je crois qu'on le verra un jour. C'est fort probable. Pour info, c'est une application pour dénoncer ces concitoyens qui commettent des incivilités en filmant les méfaits en question et en les retransmettant à la police. D'ailleurs, comment t'es venu d'inspiration sur ça ? Je ne sais pas. Je m'ennuyais beaucoup dans le métro. Je crois que j'ai imaginé le truc le plus sordide qui pourrait arriver dans ce genre d'environnement. Sur le petit métro parisien. Voilà. Il y a un côté très pessimiste. C'est présent. Sur la patte graphique, c'est vos deux histoires illustrées chacun de votre côté, mais elles se ressemblent beaucoup. Justement, pour qu'on ait un minimum de cohérence dans les deux histoires, pour ne pas que ça fasse vraiment trop hétérogène, on a dit qu'on allait prendre les mêmes codes visuels, que ce soit la manière de gérer les ombres ou l'arrière-plan et les valeurs de gris, justement pour qu'on puisse passer d'une histoire à une autre sans trop de heurts, on va dire. C'est ça. En fait, tous ces codes, on les a piochés dans les vieux mangas genre Akira, Blame, les Mitsuki. Les Mitsuki, oui. Voilà. Ça, c'est des codes que Valentin avait plus l'habitude d'utiliser, moins, peu moins. Du coup, on a essayé de s'accorder un maximum pour avoir un tout homogène. Après, je pense qu'on reconnaît quand même des différences de style. Oui. Beaucoup. Des certaines pattes, quand même. Mais oui, globalement, je pense que ça fonctionne assez bien. On avait un peu des doutes avant de l'imprimer. Mais on n'avait pas encore le recul, on va dire, ni les retours extérieurs de la part des gens. Oui. Moi, après, pour mon retour personnel, j'ai pu lire pour l'instant que la première partie, donc ta partie. Donc, j'ai commencé la deuxième. Il n'y a pas de souci. Mais déjà, sur la première partie, il y a un personnage, le clochard. Le clochard trascanette. Je suis vraiment qui m'a marqué. J'ai envie de dire, parce qu'il lance un petit peu l'intrigue pour... C'est vrai que c'est mon préféré. Oui, en général, c'est ça qui est intéressant, c'est que des fois, les personnages secondaires en prennent plus d'importance dramatique que le personnage principal, qui est plus un vecteur pour la narration. Et ce genre de petite surprise est assez agréable. J'espère avoir la même chose dans la deuxième partie. On n'a pas exactement le même genre de personnages. Pour lui, c'est différent. Ça fonctionne avec un trio, du coup. C'est un peu une bande de petits sagouins, comme pourraient l'être les pieds nickelés. J'aime bien la dynamique des pieds nickelés. C'est des gens qui sont toujours fourrés dans des mauvais coups. Il y a toujours des caractères un peu différents qui vont émerger. Là, pour le coup, c'est vraiment aussi une manière de connaître ces personnages et de les faire vivre pour savoir quels traits on peut accentuer. Et dans l'idéal, j'aimerais pour les prochains épisodes vraiment pas leur faire seulement émerger un des traits de caractère, mais aussi des manières de voir le monde, de la perception du monde. Et puis, face à tout ce qui va leur arriver, ils vont avoir des attitudes bien définies, bien distinctes, du coup. D'accord. Donc, pour l'instant, la bande dessinée n'a pas de maison d'édition. Donc, c'est vraiment... L'édition nous-mêmes. Voilà, on fait maison. Donc, comment vous avez fait pour faire avancer le projet, du coup, sans maison d'édition ? Vous n'avez pas besoin de recul ? On l'a auto-édité. On l'a auto-édité, en fait, ouais. On a allé chez un imprimeur, en soi. On a préparé tous les fichiers de base et puis, du coup, on a forcément avancé l'argent de notre poche en attendant de pouvoir se remplacer. Du coup, pour les différentes étapes du projet, on a fait le storyboard en octobre, si je me souviens. Octobre, ouais, c'est ça. Octobre, ouais, c'est ça. On a fini au storyboard en octobre. On a essayé de se concerter un maximum, mais le manque de temps, plutôt, a fait qu'on n'a pas pu trop discuter non plus sur tous les moindres détails de ce qu'on racontait. On a commencé la production des planches début novembre, donc, en fait, on n'aurait pas pu passer ne serait-ce qu'une semaine de plus à refaire certaines pages. Mais après, heureusement, pendant tout l'été, on s'est pas mal concertés, on savait déjà où on allait, on connaissait déjà plus ou moins l'histoire de l'autre, où ça allait nous mener, et surtout, quel arc narratif, à peu près, on allait étaler sur plusieurs épisodes pour que nos histoires se rejoignent à un certain moment. Ah voilà, c'est ça. J'allais vous demander, justement, si les deux histoires, à la fin, se rejoindraient peut-être les deux histoires. Après les quatre épisodes, les deux histoires, mon personnage et ses personnages qu'on se rencontrait, ça va pas très bien se passer, mais parce qu'ils ont tous des caractères un peu spéciaux. Ils ont des caractères un peu extrêmes, à la base. Donc, vous avez dit, vous avez tout fourni un petit peu de votre poche, déjà, pour le moyen financier, mais vous avez pas fait de campagne, donc, de financement ? Non, non, non. En fait, notre objectif, c'est surtout tous de se faire plaisir, de faire notre BDA2 pour l'instant. C'est une ouverture, quoi. Voilà. Évidemment, on va la présenter à des éditeurs, mais le projet tel qu'il est va sans doute beaucoup évoluer, voire complètement changer, parce que les éditeurs, en général, demandent beaucoup de modifications pour correspondre à leur éditorial. La raison aussi pour laquelle c'est pas idéal, c'est que c'est un projet fini et puis apporter un projet fini en éditeur, c'est toujours un peu compliqué. Voilà. Mais après, on est tout à fait open pour tout ce qui est modifications, etc. C'est juste que là, pour le coup, on voulait vraiment un objet qui ne ressemble qu'à nous et qui ne ressemble pas à l'identité d'une maison d'édition quelconque. C'était vraiment une volonté de faire un projet à deux et qui soit très personnel, quoi. D'accord. Et comment vous avez fait ? Au niveau de la charge de travail, ça vous a... Je sais pas, il y avait un nombre d'heures que vous avez pu passer dessus ? Depuis début novembre, on a fait que ça quasiment tous les jours. Ouais. Tous les jours, une planche par jour. On a dû bosser 10 heures par jour, à peu près, je crois, c'était... Oui, voire plus. Pour certains jours, Selon les planches, en fait, ça varie parce qu'il y en a qui demandent plus de détails. Ouais, ça dépend. Voilà, il fallait que ça avance à un rythme régulier quand même pour qu'on n'attrape pas trop de retard. Pendant deux mois, on a eu un rythme pro, on peut dire pro, je pense. On va dire pro parce que... d'ailleurs font une planche par jour, il me semble. Ça dépend qui. Ça dépend de la quantité de détails. Mais du coup, ça a été très intense, mais en même temps, c'était un bon moyen de renouer perso avec la BD dont je n'avais pas fait, dont je n'avais pas pratiqué depuis un certain temps. D'accord. Bon, vous voulez nous parler un petit peu plus en détail, sinon, de la BD, des personnages, quelques petits points. On peut présenter quelques personnages. Je te laisse. Sur la couvre déjà. Oui, sur la couverture déjà. Le trio, on va dire, qui est en haut de la composition de la page, c'est mon trio de personnages. Voilà. Et en dessous, c'est le mien et un monstre en particulier. Un petit monstre qui a l'air très sympa. Et du coup, on les a séparés sur la couverture parce qu'ils ne se connaissent pas encore. Voilà. C'est l'art de la composition. Dans le même temps, ça peut vous faire le fait qu'ils vont forcément se croiser un jour. Voilà. C'est-à-dire, il y en a un qui va quand même lui atterrir dessus avec sa moto. Ça passe. Ça passe comme première rencontre. Il n'a pas dit bonjour. Et du coup, qu'est-ce que je pourrais dire de plus ? par exemple, une planche qui vous a le plus marqué dessus. Affaires, par exemple, c'est ça ? Affaires, qui aurait pu être la plus compliquée. Oui, il y a certaines planches. Les ilus, en général, dans une BD, c'est bien quand il y a toujours des ilus qui sont un peu marquantes pour marquer certains points, des pauses pour s'arrêter sur une image. Donc, globalement, il y a quand même une bonne quantité de pages qui ont ce genre d'arrêt sur image qui me plaisait beaucoup à faire parce que c'est en quelque sorte un peu plus proche de l'ilu aussi. Et c'est une manière de s'éclater aussi parce qu'on est aussi en termes d'efficacité. Il faut être honnête aussi, c'est un peu de flemmard aussi. C'est-à-dire, quand tu dois dessiner ton décor à chaque case avec les personnages. Oui, je l'ai fait à chaque fois. Oui, bon, c'est moi le flemmard alors. Il y a cette case. Cette case, elle est très très belle. Je ne vais pas raconter ce que c'est, mais évidemment. J'en suis même pas arrivé là, donc on va garder ça secret. Ça marche. Voilà. Et toi, du coup ? Moi, une planche que j'aime beaucoup. Je dois bien l'avouer, sur ta partie, j'ai eu trois petites cases qui m'ont bien plu. Trois petites cases, sur juste la petite goutte d'eau qui coule de la bouteille. D'eau qui coule de la bouteille. J'ai eu l'avouer. Celle-là. Celle-là, oui. Celle-ci, excellente. Cette planche-là, oui. Oui, c'est une petite astuce pour faire des transitions sans trop se fouler. C'est un petit astuce. La narration, c'est être un flemmard. Oui, sinon, une planche que j'aime beaucoup, je dirais que c'est celle-là. Celle-ci, oui. Elle n'est pas très aboutie graphiquement, mais juste le fait d'avoir séparé le train qui avance à l'extérieur de la page et d'avoir ménagé un espace, ce qui se passe à l'intérieur du train où on voit des vues des différents passagers avec la voix intérieure du personnage. Ça, ça reflète exactement ce que j'avais en tête pour le scénario. et c'est la planche où je me suis le plus approché en fait de ce que je voulais faire comme type de composition et comme type de narration. Après, il y en a d'autres qui sont bien aussi, mais c'est vraiment celle-là que je garde. Si je devais tout jeter et en garder une, c'est la vraie celle-là. C'est une façon de voir les choses. La bande dessinée est vraiment plus axée après pour le public vraiment adulte, voire ado. Ado adulte, on va dire. Ado adulte, ouais. Pourquoi viser plus un public comme ça ? C'est en fonction de ce qu'on a envie de raconter à la base. Bon, déjà, tous les deux, il faut commencer par un point, c'est qu'on n'est pas du tout illus jeunesse et je pense qu'on en fera jeune. Visuellement, ça se voit. Même au niveau des sujets, du thème, de l'histoire de monstres. Oui, il y a des histoires de monstres en illus jeunesse qui sont superbes. J'ai grandi avec plein d'histoires superbes là-dessus, ça c'est sûr. Mais il y a une limite pour les éditeurs qui s'appelle le traumatisme. On est très fort. Je pense qu'on est un peu trop près de cette limite. Sur certaines élus que j'ai pu voir, je pense, ouais. Ouais, c'est vrai. Après, on n'est pas dans le ton de l'horreur parce qu'on n'a pas pour but de faire de l'horreur, mais c'est... Je ne sais pas. Ouais, c'est pas vrai en horreur en fait. qui vient du domaine de l'horreur, mais le but, ce n'est pas de jouer là-dessus, c'est de s'en servir comme un outil. Déjà, c'est de... Le personnage, on va dire, le plus important là-dedans, c'est la ville en fait. C'est vraiment là-dedans que tout se passe. Donc, c'est vraiment plus urbain, social, on va dire. Je ne sais pas. Ouais, les rencontres, l'interaction des personnages. L'interaction des personnages, voilà. Non, après, le fantastique, il est très présent quand même. Enfin, plus dans ton histoire que dans la mienne parce que moi, le but, c'est raccord avec l'histoire du coup, c'est que le monde des esprits se fait un peu plus discret depuis quelques années. Mais ouais, en fait, le but, c'est vraiment d'intégrer en fait le folklore des démons et des fantômes au quotidien. Justement, il y a ces histoires qui nous ont beaucoup inspirés sur ce thème-là. C'est tous les Mitsuki qui parlent des yokais, du folklore japonais, des esprits qui sont vraiment inclus dans la vie quotidienne des habitants qui ont une utilité, qui ont un sens et tout le monde s'est fait à l'idée de leur présence et ça, c'était un aspect vraiment intéressant de cet univers-là. Ouais. Et sur... Donc, après Ghost Chills qui dure à la suite, donc quatre chapitres ? C'est ça, quatre chapitres pour encore un premier cycle. Ok. Donc après, quatre chapitres pour première saison à la rigueur. C'est ça, c'est la première saison et puis... C'est parce que il y a plein d'idées et il y a plein de trucs à exploiter dans cet univers-là. Et évidemment, bon, personnellement, j'aimerais bien faire vivre cet univers-là aussi en refaisant de l'Ilu, en faisant des... Voilà, parce qu'il faut savoir que ça va évoluer aussi. C'était une manière de commencer à apprendre, à connaître cet univers-là et puis il y a forcément d'autres choses qu'on va créer, qu'on va ajouter dedans, on va encore expérimenter et tout ça. Ok. Et de votre côté, donc vous faites des projets aussi à part ? Chacun de votre côté ? C'était déjà son univers en fait ? Ouais, cet univers-là, ce projet-là, ça fait partie d'un univers étendu, on va dire. Si je fais d'autres projets, ce sera toujours dans cet univers-là parce que c'est un peu mon obsession en ce moment, on va dire. Toutes les idées qui me viennent en tête, c'est dans un univers urbain fantastique. Ok. Après ça, c'est un axe particulier mais il sera toujours possible d'étendre ça encore plus loin, même sous d'autres formes. Et donc pour toi, Elliot, des projets ? Moi, je suis beaucoup plus heroic fantasy et fantastique lovecraftier en général. Donc c'est plutôt là-dessus qu'on s'est rejoint. Mais non, moi de mon côté, j'ai d'autres projets de BD qui sont plus fantastiques heroic fantasy pur et dur mais avec quand même aussi des emprunts à des genres un peu différents du post-apocalyptique. Mais c'est des projets qui sont longs à se mettre en place parce que l'univers que j'ai en tête est complètement fictif. Il faut tout inventer, il faut tout conceptualiser et c'est très très long. Et des fois, je me contredis un peu moi-même. Donc ça prendra le temps qu'il faudra mais je travaille dessus activement à côté de ce projet-là. D'accord. Pour conclure, donc comme vous êtes quand même des auteurs plutôt jeunes, vous auriez un message à faire passer, une petite astuce pour les personnes qui voudraient se lancer dans la BD. Ouais, déjà, trouver un taf, un vrai taf. Éviter, enfin, l'étaf alimentaire déjà c'est bien mais on perd sa voix avec ces trucs-là. Et deuxième point plus important, genre pour ceux qui créent des univers, c'est ne faire aucune demi-mesure déjà. Je trouve ça intéressant, c'est d'aller à fond dans son demi-mesure, j'entends genre d'y mettre tout son ressenti. Après, je pense, à notre âge, c'est un peu difficile de donner des conseils ou de dire aux gens accrochez-vous, etc. Parce que nous, on ne sait même pas en fait, personne ne peut savoir si nous, on sera encore dans cette optique-là dans dix ans où d'un moment, il faut manger, il faut vivre. On va toujours trouver un moyen. On ne peut pas savoir si ça marchera ou pas. On l'espère. Non, mais on ne sait pas. C'est difficile, surtout avec le contexte actuel, c'est difficile de dire aux jeunes, enfin, aux plus jeunes que nous de s'accrocher. Évidemment, on leur dit, mais on ne peut pas leur garantir que ça va marcher. Parce que pour nous non plus, on ne peut pas le garantir. Il ne faut pas s'attendre à une sécurité financière ou du maximum confort. comme dans tout domaine de l'arabe. De toute façon, moi, personnellement, ce que je pense, c'est qu'on aura beau dire à des gens qui veulent faire de la bande dessinée vraiment que c'est un métier très difficile, qu'il faut vraiment s'accrocher, que si on n'a pas assez de talent, on risque de ne jamais percer, etc. Les gens en feront quand même. Moi, je les ai reçus, ces réflexions-là aussi. Il y a eu beaucoup d'expériences décourageantes, mais l'envie, elle est toujours là. Et ça, je pense, on ne peut l'enlever à personne. Peu importe ce que les autres pourront dire à quelqu'un, de toute façon, il aura toujours ça en tête si c'est vraiment son objectif. Et même les pires difficultés financières ne pourront pas le lui enlever. Mais au final, on voit qu'il y a de la qualité dans l'œuvre. Je dis l'œuvre, mais c'est le cas pour moi. Merci, j'estime ça comme ça. J'espère qu'elle aura l'objectif que je pourrais de le mettre c'est d'être ambitieux et puis faire des concessions qu'il faut en faire avec les éditeurs, c'est sûr, mais il faut garder son univers intact. Merci à vous. Merci. Un dernier mot à dire ? Bon festival à tout le monde. Et bosser un peu plus. Voilà. Il faut sortir les tirs. Merci à vous. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501